Yaoundé, Cabralibi, invite le gouvernement, les pays étrangers ainsi que les populations du nord-ouest et du sud-ouest à plus de responsabilité pour mettre fin à la crise. Olivier Bouzique. Quelques jours après le carnage des jeunes élèves suivis le 24 octobre dans la ville de Kumba, le député PCRN Cabralibi appelle à l'instauration de l'état d'urgence en zone anglophone. Demandons au président de la République d'intensifier l'opération Bamenda Kling de sorte qu'elle s'étende à toutes les zones identifiées comme des chaudrons pour ce faire. Il faut donner tous les moyens qu'il faut à l'armée afin qu'elle puisse traquer ses terroristes jusqu'aux Indes s'il le faut. Demandons au président de la République de sécuriser les établissements scolaires et universitaires dans le nord-ouest et le sud-ouest. Le candidat malheureux à la dernière élection présidentielle fustige les pontes du régime qui utilisent la crise aux nos eaux pour s'enrichir, non sans inviter les populations des régions sécouillées à collaborer avec les forces de l'ordre pour neutraliser les terroristes. J'interpelle enfin mes parents du nord-ouest et du sud-ouest. Ceux qui terrorisent notre peuple, ceux qui égorgent nos soeurs, nos mères, nos épouses et assassinent nos enfants dans le sanctuaire inviolable de l'école sont bien issus des familles. Alors, les familles dont les enfants ont pris les armes doivent entièrement coopérer avec les forces de défense et de sécurité. Ces familles portent une part de responsabilité de par leur mutisme. Cabralibi pense que l'application des recommandations du Grand Dialogue National pourra apaiser les tensions dans les régions en crise. Il dénonce, dit-il, l'hypocrisie de certains pays amis du Cameroun qui accueillent les leaders ambazouniens. Le président doit exiger clairement et officiellement les poursuites et l'extradition des leaders sécessionnistes qui se retrouvent à l'étranger, dans les pays amis et qui, de façon avérée, financent la guerre. La rupture, s'il le faut, des relations diplomatiques doit commander la neutralisation des commanditaires d'assassinats. Demandons au président de la République de convoquer les ambassadeurs de tous les pays qui abritent les commanditaires d'assassinats, afin qu'ils s'expliquent. Aussi, le président du parti camerounais pour la réconciliation nationale appelle le président de la République à prendre ses responsabilités en dialoguant avec les véritables leaders de la contestation anglophone, notamment Mancho Bibizi, toujours incancéré à la prison centrale de Yaoundi. Demandons au président de la République de dissoudre toute organisation ou de retirer tout agrément à tous médias ou organisations soutenant ou faisant la propagande terroriste. Demandons au président de la République de donner un contenu effectif au statut spécial. Des manifestations citoyennes, sittings, marches, meetings, qui se tiendront dans les jours qui viennent pour dire non à la crise anglophone, non au terrorisme, non au féminicide, non à l'infanticide, non à tout ce sang qui coule. Une commission préparative a été créée à cet effet et rencontrera toutes les bonnes volontés au-delà des chapelles et des cloisons pour y travailler ensemble. Enfin, le PCRN demande au chef de l'État de convoquer une session parlementaire extraordinaire conjointe Sénat et Assemblée nationale qui portera exclusivement sur la crise anglophone. Sous-titrage Société Radio-Canada